très short les spectateurs bonjour merci encore une fois d'être toujours la présence abonnez sur notre chaîne youtube et pour cette session je dois vous montrer maintenant comment vous pouvez placer toujours à ces spirales toujours et des exemples que vous pouvez trouver dans les livres des manuals for detailing reforce concrete structures for hero code 2 écrit par josé calavera qui est un architecte et un civil un ingénieur civil en structure et un ingénieur structure civile espagnol eh bien nous allons encore pour cette vidéo maintenant je vais vous montrer une autre chose par exemple vous avez une telle conception dans votre conception il y a deux colonnes et ces colonnes là ont des poutres inclinées donc ça c'est une poutre qui est inclinée que vous voyez comme ça dans la conception l'architecte a fait une conception là vous êtes obligé de mettre des poutres inclinées si maintenant vous retrouvez des poutres inclinées par exemple sur cette forme ici dans votre élément de structure comment vous pouvez placer des ferrages c'est la raison pour laquelle j'ai fait cet exemple pour vous montrer comment vous placer des ferrages à l'état toujours et au le plugin autoribar mais sans plus tarder comme toujours c'est j'ai fait tout manuellement avec autocad et donc j'ai des signes d'abord l'exemple avec autocad et j'ai fait des décalages j'ai créé le plan de décoffrage et voilà mon plan décoffrage qui est là et voilà maintenant nous allons placer les armatures et là qu'est-ce que nous allons faire d'en mettre des barres des 14 barres des 14 je vais aller là et là-bas not yet here exactly je mets ça et je vais là-bas seulement tocos je vais là-bas rébarque 14 et not here here 14 je vais là-bas tocos tu vois jusqu'à là et puis je vais là-bas autoribar 14 je vais ici tocos tu vois même ça me donne même l'angle d'inclinaison en termes de dégrés si j'ai fait une modification je clique sur mon élément ici je tu vois et ce sont ces particularités là qui est par exemple l'autocadre d'abus c'est lorsque vous faites des ferraillages manuels n'avait pas mais vous voyez déjà que l'aspect ferraillage intelligent est intégré dans un processus de collaboration et des conceptions assistées par l'inclina le processus bim et boarding information modeling dans deux deux des ferraillages intelligents d'aider là ça vous donne des quantitatifs ça vous donne aussi des tableaux des présentations pour ce qui est des annotations comme vous voyez ici là où ça vous donne de toutes les formes et que nous avions utilisé pour depuis le début de cette éditoriale jusqu'à la fin et puis ça me donne l'estimation quantitatif et en terme et des des armatures parce que là vous pouvez juste prendre cette estimation là et puis vous les divisez par le poids d'un seul armature vous avez le nombre d'armatures donc déjà en termes c'est déjà un dévis parce que vous avez des longueurs kim il est vous avez tout 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 c'est un mètre ce que je peux dire la masse le taux des travails donc je peux appeler les rations pas mais les taux des représentations des armatures dans notre état qui dans notre modèle d'un autre béton tu vois ici c'est vraiment 4% et ça c'est tellement exceptionnel que vous allez comprendre que c'est très important que les ingénieurs savent comment utiliser tous ces outils maintenant à part ça qu'est ce que je vais faire autre chose ça aussi je vais là bas de cause je suis ici je vais là bas c'est nickel et voilà tous mes éléments sont là et voilà qu'est ce que je vais faire maintenant c'est juste maintenant et modifier ça reste je fais juste des épaisseurs je mets les épaisseurs de mes armatures ouais ça aussi je mets les épaisseurs de mes armatures ça aussi je clique ici voilà je clique ici je vais là bas je vais là bas épaisseur d'armature je vais là bas ouais je crois bien sûr j'ai cliqué ici ok après ça j'ai toutes les épaisseurs maintenant ce qui reste ici c'est très simple maintenant vraiment je pour ce qui est c'est très simple je veux aller là j'ai ça je mets 6 et je commence de là alors sorry 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 ça je dois je dois prolonger ça jusqu'à là oh là là ou autrement dit je dessine une autre ici c'est très simple je dessine seulement une autre ici ici ah oui je comprends je vais aller là ici et puis par après je je dois supprimer ça après je dois prolonger ça de quelques mètres et puis par après je dois aller là j'ai cliqué ok qui est je vais là et là j'ai changé de couleur et voilà qu'est ce que j'ai fait j'ai fait une copie j'ai fait ça j'ai fait une copie not here copy ok ok voilà j'ai fait une copie attends je vais faire une copie je vais faire une copie ok 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 voilà après ça j'ai fait ça je suis ici je fais la même chose je vais là-bas voilà voilà et là j'ai fait une modification je peux mettre la même couleur je peux mettre la même couleur je fais ça là je je vais mettre la même chose là maintenant je fais une copie là maintenant je fais une copie je suis là je suis là je suis là comme ça comme ça je vais mettre la même chose comme ça je vais mettre la même chose je vais mettre la même chose pis je vais mettre la même chose d6 je suis là ok je vais là bas je fais une copie là maintenant je dois aller là bon 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 voilà je vais définir donc voilà comment vous pouvez ferrailler une poutre incliné après 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 maintenant ce que je peux faire c'est maintenant c'est faire comme je le fais toujours sur les autres éléments je vais aller là et marquage je vais là et cet élément ici attend c'est ok c'est 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 marquages qui ainsi de suite et si on va maintenant ici si on va là ici comme d'habitude vous pouvez toujours aller sur retori bar et puis ça va générer les suites vous allez voir et voilà et voilà voilà tous nos barres là que nous avions créé récemment ils sont déjà là tu vois tous ces éléments ici avec les angles vous voyez fi 14 vous pouvez ajouter les numérotations tous ces éléments tout ce que vous voulez et voilà un peu voilà c'est que je voulais vous pouvez comme je l'ai dit toujours vous pouvez compléter ça comme d'habitude vous allez là bas et l'espace par exemple et chez moi c'est par exemple c'est 40 par exemple pour ma poutre oui oui l'espace et puis là bas la hauteur je peux mettre par exemple les 20 8 mètres 9 mètres et là je mets et bs c'est rien donc et bim slanted donc poutre incliné puis bah après voilà et voilà sur les membres et pour ce qui concerne les membres je peux aller là n vous pouvez mettre autant combien 10 15 20 bon moi je mets un par défaut voilà ainsi de suite donc c'est fier et le plaisir de vous présenter cette session maintenant la toute la dernière session de cette de cette suite des vidéos maintenant nous allons vous montrer comment on pourrait placer des armatures maintenant sur et avec des volets donc et placer les armatures sur un escalier à double volets voilà comment vous placer les armatures sur un escalier à double volets c'est ça les armatures sur un béton armé quant à moi je vous dis merci et à tout